Vous avez commencé à expliquer pourquoi tout à l'heure, mais toutes ces craintes que vous avez si l'un ou l'autre de ces deux partis étaient amenés à gouverner, on pourrait se dire mais c'est de sa faute, c'est lui qui a décidé ça. C'est la question finalement, quand je posais, évidemment dans ce contexte... Alors je vais vous dire. Quand je posais à tout le monde, à ce berger corse, à cette dame qui gérait, je ne l'ai plus le nom, de cet hôtel à Vitzavon ce matin, elle me dit mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Bah je vais vous dire, ce choix, il s'est imposé. Est-ce que ça m'a fait plaisir ? La réponse est non. Le 9 juin, le vote des Françaises et des Français, je veux dire, s'il y a quelqu'un à qui il a fait mal, c'est moi. Et c'est toutes les personnes qui croient dans l'Europe qui doivent se réveiller comme ça. Ça fait 7 ans qu'on se bat et vous avez plus d'un tiers des Français qui votent pour le Rassemblement National. Au total, près de 50% qui votent pour les deux extrêmes. Donc vous vous dites, il y a une colère qui est là et on n'a pas su y répondre. Et à ça s'ajoute le fait qu'on a une majorité qui était relative. Elle ne nous a pas empêché de passer des textes au Parlement. Mais de manière très claire, on voit le chaos, le désordre, et les gens n'aiment pas ça. Le happening permanent qu'il y avait. Si je n'avais pas fait la dissolution, d'abord les gens le lendemain m'auraient dit, vous n'écoutez pas les gens, ils ont voté à près de 50% pour les extrêmes et vous vous continuez. Alors d'autres gens me disent, vous auriez dû faire la dissolution après les JO. On aurait fait les JO, ils seraient bien passés. Les gens, quelle mouche l'a piqué ? Pourquoi il fait une dissolution à la fin du mois d'août, au début septembre ? C'est à quoi le rapport ? Et qu'est-ce qui était en train de se préparer ? Une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est ça la réalité. Il l'avait dit plusieurs fois, l'extrême gauche qui veut nous faire croire aujourd'hui qu'elle serait rempart à l'extrême droite. Mais l'extrême gauche, elle a voté plusieurs motions de censure de l'extrême droite contre le gouvernement. Elle allait voter celles-ci sur le budget. Et la droite, dite républicaine à l'époque de M. Ciotti, on nous disait, elle va essayer de faire une alliance. Mettez-vous d'accord. On l'a fait plein de fois, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il préparait son coup avec le Rassemblement National. Donc, ça allait arriver dans un chaos complet. Et alors même que si je n'avais pas fait ce choix, les gens m'auraient dit, mais vous ne nous avez pas entendu. Donc, le 9 juin, moi, je sais ce que j'ai demandé à mes ministres, à ma majorité, à des députés qui parfois m'accompagnent depuis sept ans, qui ont changé leur vie pour être à mes côtés. Et je les remercie, je leur ai dit, il faut y retourner. C'est très dur. J'en ai conscience. Et beaucoup m'en veulent. Mais je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Et vous savez, nous, on vit avec des traumatismes dans les 20 dernières années de notre histoire. Les Français ont eu le sentiment en 2005 qu'ils votaient contre l'Europe. Et qu'on leur avait après imposé l'Europe par une voie parlementaire deux ans plus tard. Moi, je leur dis, la colère, elle ne peut pas monter par les coulisses, par en dessous. Ce n'est pas une colère. La question, c'est qui gouverne ? Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne, le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, ce n'est pas un pari. C'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Tout le système pense que les gens sont idiots. C'est ça, la réalité. Quand les gens viennent vous voir, j'entends, là, moi, depuis dix jours, sur les plateaux, plein de gens, quelle horreur, il ne fallait pas faire ça, c'est le désordre. Le désordre, il est à l'Assemblée. Le désordre, il est quand dans un pays, 50% votent aux extrêmes et que le président dirait, on continue la même politique sans rien changer. Mais après, vous pensez que les gens sont fous et veulent ou le blocage ou les extrêmes ? Si on explique calmement quels sont les projets ? Moi, je ne crois pas. J'ai toujours fait ce pari-là. Les gens sont intelligents. Les gens, ils ont des coups de colère et qui sont parfois justes. Ils ont des vies qui sont difficiles. Et est-ce qu'on a tout bien fait ? Non. Et au bout de sept ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le neuf ? Ça. Mais je leur dis, OK, message reçu. Maintenant, le 30 juin, quel projet pour gouverner le pays vous voulez ? Quel projet tient la route ou pas ? Et moi, je leur dis, j'ai besoin d'une majorité d'action. J'ai besoin pour que notre pays avance. Que les femmes et les hommes qui croient dans des idées de progrès, de respect, qui ont de l'ambition pour le pays puissent se mettre d'accord. Et ma responsabilité comme président, ce sera de choisir à la lumière de ce choix que feront les Français, les personnes pour mener cette politique et m'assurer qu'elle permet au pays d'avancer. Donc, c'est tout sauf le désordre. C'est parce qu'il y avait la chienlit, si je puis m'exprimer ainsi, que je devais dissoudre. Sinon, la colère serait sortie. La colère serait sortie. Alors, sur quoi vous vous engagez si ça passe ? Qu'est-ce qui va changer, big time ? D'abord, la méthode doit changer parce qu'on le voit très clairement. Et moi, je pense aussi que ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de gens sont en train de voir qu'ils doivent travailler ensemble. Moi, un de mes regrets, c'est qu'en 2022, je n'ai pas réussi vraiment à faire des coalitions de gouvernement. Parce que c'était juste après une présidentielle. C'était bloc contre bloc. Mais ma conviction, c'est que le jour d'après, j'espère que la majorité aura une majorité actuelle, mais elle devra travailler. avec d'autres responsables politiques qui seront élus, qui viendront du centre, de la droite, de la gauche, et qui peuvent se retrouver dans une fédération d'action, si je puis dire, une vraie coalition pour la République. Ça, c'est un changement profond. Mais c'est ce que je souhaite pour notre pays. Parce que c'est ce qui va permettre, de manière apaisée, d'exprimer des différences et de trouver des compromis. La deuxième chose, c'est... Je veux que radicalement, on change en termes d'efficacité. Parce que c'est pour moi le... Je crois que le réveil sur les questions de sécurité, de justice, et sur les questions de... d'égalité des chances et de discrimination. C'est les deux choses où il faut qu'on renverse la table. Renverse la table. Il faut que les gens voient un changement dans leur vie. Ça peut se faire vite, ça ? Deux ans, ça peut se faire. Parce qu'on a déjà mis les moyens. Parce qu'il y en avait... Si j'avais désinvesti l'école, si j'avais désinvesti la justice ou la sécurité, mais les gouvernements successifs d'Edouard Philippe, de Jean Castex, d'Elisabeth Borne, de Gabriel Attal, ils ont constamment mené, depuis sept ans, sous mon autorité, une politique qui a réinvesti dans ces grands services publics, qui permettent de changer ça. Et on a plus de policiers, de gendarmes, de magistrats, de greffiers. Donc on peut y aller. Et ma conviction, c'est ça. Donc c'est ça qui va changer, pour reprendre votre formule, big time. Beaucoup plus dur sur l'impunité, la sécurité du quotidien. Beaucoup plus radicaux pour l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations. Oui. Et puis la méthode. On doit construire avec. La majorité au Parlement et les gouvernements doivent construire avec. Ensemble ? C'est le mot-clé, j'ai l'impression qu'il revient pas mal depuis le début de cet échange. C'est le nom que vous avez choisi pour cette coalition. Et quand on lit, vous parliez d'analyse politique, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers là-dessus, mais partout on dit que vous devez... Alors quand on fait une dissolution, on doit consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre. Et le Premier ministre. Exactement. Et puis on lit partout, en fait, que vous faites tout tout seul. Alors je reviens sur la fumée sans feu, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, vous étiez au début soi-disant, enfin, jupiterien, et puis après, donc je ne sais plus, vous faites tout tout seul ? Non, on ne fait jamais tout tout seul. Mais après les décisions, vous les prenez seuls. J'ai procédé aux consultations prévues par la Constitution. Sur le même mode que mes prédécesseurs l'ont fait, ça doit être la dixième constitution, la dixième dissolution de notre histoire républicaine. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes dans la fonction présidentielle, vous avez d'abord des compagnons de route, vous avez des élus avec lesquels vous êtes en contact, qu'ils soient maires, députés, sénateurs, ou autres. Vous avez des conseillers, vous avez des partenaires institutionnels, président du Sénat, président de l'Assemblée, membres du gouvernement. Vous avez des hauts fonctionnaires et une administration qui peuvent préparer des dossiers, nourrir les choses. Mais il y a certaines décisions, elles se font seules, oui. Parce que c'est ainsi que seules, elles peuvent se faire. Des décisions qui engagent la nation, des décisions comme celle de la dissolution, ou de remaniement. Quand j'ai pris la décision de confiner, j'ai consulté, j'avais même créé un conseil scientifique, j'ai demandé à mon premier ministre d'alors, à mes ministres, mais in fine, c'est vous qui portez la décision. Et donc, ces décisions les plus lourdes, vous les prenez seules, oui. Donc vous assumez ? Non, parce que ça dépend de la nature de ces décisions. D'abord, je ne les prends jamais seules, dans le sens où je consulte toujours beaucoup. Et d'ailleurs, les mêmes qui disent ça, vous trouvez des papiers dans la presse pour dire, il ne s'est pas décidé, il consulte tout le temps, il demande aux gens. Et c'est vrai, je consulte toujours beaucoup pour me faire mon idée. Mais c'est normal. Après, il y a beaucoup de choses où il faut que ce soit plutôt une maillotique collective et que ça grossisse dans la société. Je prends par exemple une question comme la fin de vie. Je n'ai évidemment pas décidé seul de cette réforme. C'est tout l'inverse. J'ai dit, c'est une réforme qui est tellement intimidante et qui touche à la fois à l'intime et au spirituel, que j'ai fait tout l'inverse. Vous avez pensé à vos parents dans cette décision ? Les médecins, les médecins qui m'entourent sont très perturbés par le... Oui, bien sûr. Beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas retenu des modèles comme les Belges ou autres. Et j'ai consulté beaucoup, mais j'ai surtout lancé un travail avec une convention citoyenne. Et donc, là, ça a été l'inverse. C'est une maillotique qui est vraiment venue du terrain de ces citoyens qui se sont réunis pendant des dizaines de week-ends, qui se sont forgés une opinion, qui ont fait des propositions. Ensuite, il y a eu tout un travail transpartisan mené par la ministre de la Santé et qui est arrivé à ce texte. Et qui est un texte... Il n'y a pas de texte parfait qui permet, je crois, des avancées humanistes, mais qui aussi perturbe. Et moi, je le dis avec beaucoup de respect pour les gens qui y croient comme les gens qui sont perturbés. Et donc, ça, c'est l'exemple inverse d'une décision qui n'est pas du tout une décision individuelle. Et il y a des changements profonds qui ne peuvent pas se faire de manière individuelle. Ce qu'on fait sur l'écologie, par exemple, ce n'est pas des décisions individuelles. Vous devez décider tout seul de tenir un cap. Il faut la fermeté de caractère pour ne pas lâcher. Mais après, il faut engager les gens, les enrôler, les convaincre, puis planifier. Donc, il y a les deux catégories. Mais certains types de décisions, quand vous êtes dans une responsabilité comme celle du président de la République, il faut accepter de les prendre dans cette solitude qui accompagne la fonction. C'est moi, vous ? C'est moi. C'est moi. Sous-titrage ST' 501